Bonjour et bienvenue à Albi, au cœur de la cité épiscopale, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, pour découvrir ce grand et beau musée, qui est désormais le musée Toulouse-Lautrec, réinventé. Daniel Devinck, vous êtes conservateur en chef et directrice du musée Toulouse-Lautrec. Absolument. C'est une institution internationalement reconnue et depuis de très nombreuses années. Ah oui, complètement. C'est à la fois un lieu, un site, avec le Palais de la Berbie, qui est quand même une architecture médiévale exceptionnelle, et puis c'est une collection de références, à peu près mille numéros d'œuvres d'Henri de Toulouse-Lautrec, depuis les petits dessins d'enfants jusqu'au tout dernier tableau réalisé par l'artiste, toutes les techniques qu'il a abordées, que ce soit la peinture, la lithographie, le dessin, bien sûr les 31 affiches qu'il a créées, donc un fond qui est vraiment incontournable quand on veut connaître Henri de Toulouse-Lautrec. Mais en plus, un fond d'art ancien qui n'est pas négligeable et une collection d'art moderne, qui est totalement complémentaire d'ailleurs avec cet ensemble d'œuvres de Lautrec. Alors, cette collection exceptionnelle, unique au monde, on peut le dire, elle est aussi dans un écrin particulier, ce bâtiment, qui est en train de connaître une nouvelle naissance, une renaissance. Alors, c'est une aventure qui quand même prend du temps, cela fait dix ans maintenant qu'un chantier de restructuration est lancé et engagé sur le palais de la Berbie et autour des collections. C'est une opération ambitieuse, complexe, puisqu'elle s'est déroulée en plusieurs tranches, qu'on a creusé sous les cours du palais pour gagner des mètres carrés supplémentaires, qu'on a évidé le donjon pour installer un ascenseur qui permet de desservir les niveaux, donc vraiment quelque chose de très, très lourd, mais en même temps un projet qui est vraiment élaboré autour de la réflexion sur les collections, qui vise à donner aux visiteurs une découverte le plus intime possible, le plus qualitatif possible des œuvres que nous avons au Cymès. Mais qui plus est, ces dernières années, nous avons réussi à accroître les collections de façon tout à fait importante, avec d'une part un soutien essentiel pour le musée, qui est celui de la Société des Amis du Musée Toulouse-Lautrec, mais aussi le soutien des collectivités locales, la région, le département, et un mécénat privé, notamment le mécénat des laboratoires Pierre Fabre. C'est ce regroupement de tous les partenaires que je viens de citer qui a permis d'acheter ce tableau. C'est une œuvre qui a pour thème la modiste, c'est une œuvre majeure, et elle établit véritablement un complément par rapport à ce que nous conservions déjà. Un musée, c'est de toute façon une collection. C'est le cœur même du lieu, c'est la raison d'être, c'est la valeur d'usage du lieu que de se construire autour d'une collection. Quand on a la chance de se trouver aussi en face d'un projet de restructuration, qui va permettre de valoriser encore mieux cette collection, ça permet vraiment d'approfondir au maximum l'outil que cela constitue, dans ce souci véritablement, de le donner à lire avec tout le savoir qui est celui du conservateur, mais aussi de le donner à aimer aux visiteurs. Et on a cette chance d'avoir un bâtiment qui permet des ambiances particulières. Certains espaces sont particulièrement liés à une thématique, me semble-t-il. Le plus simple à dire, c'est les salons anciens qui ont un décor qui reste en place. Bien évidemment, on va y mettre l'art ancien. D'autres espaces sont porteurs d'un sentiment un peu plus intimiste. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on peut mettre, qu'est-ce qu'on peut trouver dans l'œuvre de Lautrec qui va créer véritablement un dialogue entre le lieu et l'œuvre. Voilà à peu près la façon dont les choses s'écrivent. C'est un vrai travail de créateur aussi que celui de conservateur. C'est un travail de réflexion et quelque part, oui peut-être, de création. Voilà, rendez-vous le 31 mars sur la page Facebook du musée Toulouse-Lautrec à partir de 10h30 en live. À bientôt.